Jean-François Barré. Bienvenue à Cube pour ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, je veux commencer avec une nouvelle positive. Même si cet été, à plusieurs reprises, on a chialé, on a pesté contre l'intelligence artificielle parce qu'on a peur. On a peur pour les jobs dans les médias, entre autres, parce qu'on va pouvoir prendre nos voix et faire en sorte de faire des radios avec, du traitement quelconque. On va pouvoir prendre des scénarios puis les mettre dans la machine. Puis la machine va les faire à notre place. Bref, il y a plein de dangers à l'intelligence artificielle. On s'en rend bien compte. Par contre, il y a aussi du positif. Et j'avais envie de commencer avec cette nouvelle positive-là. Aujourd'hui, ça s'est passé du côté de San Francisco. C'est une dame qui a été paralysée il y a 18 ans. Et suite à un AVC. Et depuis ce temps-là, elle n'a plus l'usage de la parole. Et on a entrepris de lui redonner cet usage-là grâce à l'intelligence artificielle. Dans le fond, un peu comme Siri. Siri, quand on parle, lorsqu'on nous donne les directions, lorsqu'on est dans la voiture, on a enregistré des voyelles, on a enregistré des mots. Et après ça, on est capable de lui faire dire n'importe quoi. Donc, on a fait la même chose. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le discours de son mariage qu'on avait en vidéo. Donc, suite à ce discours-là, la machine a été capable de « sampler » sa voix. Je vais le dire comme ça. Je ne sais pas si c'est un beau mot en québécois, mais de dupliquer sa voix. En tout cas, de la refaire, de la reconstruire et de la faire parler. C'est sûr que ça sonne un peu synthétique. Reste qu'elle réussit maintenant à parler plus rapidement aussi qu'avec les autres logiciels qu'elle avait avant. 80 mots minutes, ce qui est excellent. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé 253 électrodes sur son cerveau qui interceptent, dans le fond, les signaux. Les signaux que son cerveau a envoyé à sa mâchoire. Malheureusement, présentement, les signaux ne se rendent pas à cause de sa paralysie, à cause de son AVC. Mais dans le fond, ces électrodes-là réussissent à capter les signaux, l'envoient à la machine et font parler cette dame-là qui, elle-même, a entendu sa voix et a dit que ça fait froid dans le dos d'entendre notre propre voix. Mais imaginez son entourage et tout ça. Imaginez, là, ça fait 18 ans qu'un de vos proches n'a pas pu parler. Vous adressez la parole, vous n'avez pas pu entendre le son de sa voix. Et là, soudainement, elle se remet à parler. Elle est capable de formuler des phrases, formuler ses idées, être expressive et tout ça. Donc, je trouvais que c'était une merveilleuse nouvelle avancée technologique grâce à l'intelligence artificielle. Donc, comme quoi, l'intelligence artificielle n'a pas que du négatif. Et la réponse la plus populaire est... Jean-François Barry! Ici, on ne joue pas un coup.